bonjour à tous vous voulez recharger du berdant c'est pas comment désamorcer j'ai une méthode super rapide pour vous à tout de suite alors dans une précédente vidéo j'avais expliqué comment désamorcer ces douilles berdant avec une mèche de deux mèches de deux que je perçais je perçais l'amorce de biais et je faisais sauter je faisais sauter l'amorce avec cette pointe à tracer bon cette méthode elle est efficace ça fonctionne le problème c'est qu'on casse régulièrement les mèches de deux alors afin d'en casser j'en ai eu un petit peu marre et je me suis tourné sur une autre méthode que j'ai vu sur internet c'est la méthode hydraulique donc forcément avec de l'eau alors pas besoin d'acheter quoi que ce soit sur internet de toute façon je crois que vous n'allez pas trouver non tout bon bricoleur a forcément une petite mallette d'outils chez soi où il a des douilles comme ça des clés des clés et des douilles alors alors ça là c'est une douille de 13 parce que la douille de 13 va correspondre parfaitement au diamètre de la douille et pourquoi une douille de 13 tout simplement parce que déjà c'est bon diamètre et puis déjà c'est creux à l'intérieur c'est creux et le fait que ça soit creux l'amorce va partir facilement sans problème aucune résistance qu'elle va rencontrer tout simplement donc qu'est ce qu'on a besoin aussi on a besoin d'un boulon et ça ça vraiment de l'importance le boulon le choix du boulon parce qu'il faut vraiment vraiment alors il faudrait une partie lisse il faut pas que ça soit la partie filetée ça je pense que je vais le couper il faut vraiment la partie lisse et que cette partie lisse soit vraiment vraiment en contact avec le collet et qui est aucun jour aucun jour s'il ya le moindre jour le moindre voilà ça le mal d'un diamètre différent la pression se fera pas et la flotte elle sortira par là forcément voilà et qu'est ce qu'on a besoin d'autre ben on a besoin d'un maillet un maillet comme ça ou voilà peut-être un marteau mais moi le maillet ça va plutôt pas mal c'est en bois ça abîme rien et ben avec tout ça je vais vous montrer comment ça marche alors voilà explication donc la méthode elle est comme ça on remplit les douilles de flotte à fond on installe dans la douille la douille dans la douille et on vient mettre l'écrou juste en contact voilà et on tape et on remarque tout de suite que l'amorce elle est tombée voilà c'est c'est super facile quoi voilà voyez je triche pas elle est vraiment elle est vraiment dedans voilà voyez on en fait j'en ai fait cinq là en moins de en moins d'une minute au moins d'une minute c'est fait quoi et voilà fastoche voilà vous avez vu c'est super efficace ça ça marche à tous les coups attention à tous les coups pas forcément pas forcément puisque là ce sont des douilles qui ont été déjà 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 rechargé faut pas oublier que sur les douilles militaires comme ça il ya un certissage d'amorce qui a été fait et là je n'ai pas pu le faire le test mais si j'avais eu des gp 11 que je venais de tirer peut-être que ça aurait été plus costaud à faire sortir l'amorce mais je le répète encore une fois le plus important le plus important c'est quand même le boulot voilà il faut vraiment qu'il soit pile poil au diamètre pour qu'il y ait un maximum de pression qui s'exerce voilà sur la douille tout simplement ciao à bientôt